Sommaire. Déterminez vos besoins. Choisir le style de votre miroir. Mesurer la surface d'accroche. Comment sécuriser l'installation du miroir ? 1. Déterminez vos besoins. Vous pensiez que les miroirs de salle de bain servaient uniquement à vous aider à vous préparer et vous maquiller le matin ? Quelle erreur ! Sachez qu'il existe aujourd'hui une offre pléthorique, et des miroirs de salle de bain vraiment malins qui peuvent, en plus de vous, renvoyer votre reflet, offrir des améliorations à votre pièce. Ainsi, si votre salle de bain manque de rangement, sachez qu'il existe des modèles de miroirs derrière lesquels on découvre un coffre. Dissimulez pour ranger des bijoux ou des petits objets de valeur. D'autres peuvent aussi inclure des étagères, et vous offrir un espace supplémentaire pour disposer vos crèmes, lotions, sérums et autres produits de beauté. Pratique non ? De même, si votre salle de bain manque de luminosité, optez pour un miroir qui intégrera une source de lumière. Des options astucieuses qui améliorent le confort au quotidien. A vous de déterminer alors quels seront vos besoins en fonction de vos habitudes pour choisir le miroir qu'il vous faut. 2. Choisir le style de votre miroir. Une fois que vous avez déterminé vos besoins, il ne faut pas négliger le style de votre miroir. Côté esthétique, la forme met aussi l'encadrement du miroir entre en jeu. Cadre coloré, imposant ou inexistant, ce dernier oriente le miroir vers un style plutôt qu'un autre pour accentuer la déco de la salle de bain. Par exemple, un miroir rectangulaire ou carré sans cadre, combiné à un éclairage intégré, conviendra parfaitement aux intérieurs minimalistes. Pour les atmosphères plus cosy ou les salles de bain au style baroque, on privilégie les découpes arrondies et les encadrements en bois. Pour une salle de bain moderne et contemporaine, on ose le grand miroir compartimenté style atelier d'artiste avec un cadre en métal. Noir, il donnera un petit côté industriel à votre salle de bain, et permettra d'agrandir l'espace. 3. Mesurer la surface d'accroche La taille du miroir de votre salle de bain doit aussi choisir en fonction du meuble de salle de bain au-dessus duquel il sera suspendu. Dans le but d'obtenir un équilibre visuel, ceci ne s'applique évidemment pas si vous optez pour un grand miroir en pied posé directement au sol. Ainsi, pour une harmonie visuelle optimale, veillez à ce que la largeur du miroir respecte celle du meuble, elle peut dépasser un peu ou être légèrement plus petite quand même. La hauteur du miroir en revanche peut varier davantage, le principal critère étant le confort au moment de l'utilisation. Pour une salle de bain familiale, pensez aussi aux plus petits en minimisant l'espace entre le meuble et le miroir. 4. Comment sécuriser l'installation du miroir Il est important de s'attarder sur le pan de mur où votre miroir sera fixé. Pour les cloisons de plâtre ou les parois alvéolées, on recommande des systèmes à expansion ou des chevilles de type molly. Vous choisirez le format de cheville en fonction du poids du miroir à suspendre. Pour les pans de mur plus solides comme le béton cellulaire, optez pour des douilles hélicoïdales, ces dernières permettent de répartir le poids et donc l'effort fourni par le système d'accroche pour une stabilité à toute épreuve.